Bonjour, je m'appelle Virginie Warrault et je suis aujourd'hui attachée de fonction aéronautique à Air France. Alors ici on est à l'aérodrome de Toussus-le-Noble qui est en partenariat avec le CFA et on va venir faire ici tous les travaux pratiques sur avion. J'ai eu mon bac S à Brapanon, ensuite j'ai fait deux ans de prépa à l'île des Geoffroy à Saint-Denis et je voulais travailler dans le domaine de l'aérodotique. C'est pourquoi j'ai cherché un petit peu comment je pouvais faire des études qui mèneraient à un domaine pareil et je suis tombée au cours de mes recherches sur le CFA. Je suis arrivée ici à 18 ans. J'ai fait deux ans de BTS ici au CFA. C'était ma mère qui avait entendu à la radio puis elle avait vu dans le journal qu'il y avait eu des recrutements à Saint-Denis pour le CFA. Donc je suis allée un petit peu voir de quoi il s'agit et puis voir s'il y avait des formations intéressantes. Ce qui m'a plu au CFA c'était de pouvoir venir travailler sur les avions directement à Toussus et ne pas avoir que des cours théoriques. Les deux années ont été dures au début parce que j'avais pas de formation aéronautique. J'arrivais directement en classe de BTS au lieu d'avoir fait un bac pro comme les autres personnes. Il y avait aussi un problème d'intégration mais il fallait redoubler d'efforts pour m'intégrer, de plus utiliser des mots en créole quand je faisais des phrases. C'est un travail constant sur les deux années pour réussir les examens. Au final j'ai terminé majeure de promo pour l'année de BTS. Alors après le BTS, Air France a proposé de m'embaucher en CDI, changer de poste et c'était une opportunité qui s'ouvrait pour moi de commencer réellement à mettre les deux pieds dans le monde du travail. Forcément c'est un rêve de petite fille, de me dire que je voyais tout le temps les avions décollés de gillot ou bien de pied à fond, je me disais un jour je serai dedans et puis maintenant je les vois tous les jours les avions et j'ai toujours les yeux crans ouverts écarquillés, me dire c'est ce que je voulais faire, j'y suis arrivée, je ne suis pas dans l'avion mais j'en vois tous les jours.